Pour vous raconter notre histoire, on a d'abord choisi une fromagerie modèle. Avec ses vitrines astiquées chaque matin, ses employés entablis impeccables et sa grande cave d'affinage, où François Bourgon bichonne ses tomes et ses seins hectares. Comme ça, il se couvre, on voit cette apparition de poils de chat magnifique, c'est un duvet. Au bout d'une dizaine de semaines, on a développé du goût, on est sur un goût de terre. Ça c'est du fermier, c'est de l'authentique. Sur la plupart des fromages, de beaux logos rouges et jaunes bien visibles. Eh ben voilà, bruit de melun AOP. Le logo AOP est le même pour tous les fromages. L'AOP, vous connaissez, l'appellation d'origine protégée. Un gage d'authenticité pour des fromages stars. Le minster, le bris de mots et le célèbre chat bichou du Poitou. Bref, une bien belle fromagerie pleine d'odeur et de saveur. Où le crémiers et ses clients seraient heureux dans le monde merveilleux des AOP. Eh bien tout ça, c'est fini. Au revoir, l'appellation Roquefort. Les AOP, François Bourgon ne veut plus en entendre parler. Alors brebis des fleurines... Il a décidé de changer ses étiquettes et d'enlever tous les logos. Adieu le chat bichou, rematisé tronconique. Le reblochon, ce sera désormais le double traite. Ces histoires d'étiquettes peuvent vous faire sourire, mais pour François Bourgon, l'affaire est très sérieuse. Derrière ces AOP, il y aurait de moins en moins de petits producteurs. De plus en plus de grands groupes industriels. Aujourd'hui, certaines appellations ne sont pas qualitatives. Ça, ça n'amène rien aux consommateurs. François Bourgon se sent de plus en plus seul. Il ne travaille qu'avec des artisans, comme ceux qui produisent cette époisse en Bourgogne. C'est génial ce qu'ils font, mais c'est les derniers. Selon lui, tous ces fromages qui coulent, qui sentent, qui suintent, sont en voie de disparition. Quand on n'aura plus personne de petits artisans ou de fermiers qui fabriquent le fromage comme il doit l'être, comme il l'a toujours été, on va perdre ce savoir-faire et donc on ne saura plus jamais le faire. En retirant toutes ces étiquettes AOP, François Bourgon affirme prendre des risques. Il dénonce ce qu'il appelle la mainmise des industriels sur sa profession. Vous pensez qu'il exagère ? Et bien quelques jours avant de nous accueillir, il a reçu ce mail. L'expéditeur, la Fédération des fromagers de France, censée défendre les petits crémiers comme lui, elle lui demande de ménager les industriels. Dans les prochains jours, vous allez peut-être être contacté par des journalistes travaillant sur un nouveau numéro d'envoyé spécial. Le sujet abordé sur les oppositions existantes avec la production industrielle dans nos crèmeries-fromageries est éminemment sujet à polémique. Nous vous recommandons d'avoir une position prudente, de ne pas vous positionner contre les producteurs industriels et notamment contre l'actalis. C'est tellement flagrant que c'est marqué dans le mail. Il y a une peur aujourd'hui du pouvoir d'une violence de l'actalis, malheureusement. On est aujourd'hui sur des acteurs, sur 4-5 acteurs majeurs qui tiennent absolument tout, qui ont un pouvoir économique fabuleux, qui sont capables de faire plier absolument tout le monde. Et tout le monde aujourd'hui peut témoigner que du moment où ils ont des pressions de par les grands groupes, ça se passe mal. Donc je ne sais pas à quoi je vais m'attendre. Je le dis clairement, je pense que je vais passer de ça le quart d'heure quand l'émission sera diffusée. Donc on en reparlera peut-être. Un simple crémier qui parle comme un témoin menacé. Y aurait-il une omerta au pays du fromage ? Les multinationales, comme ils l'affirment, auraient-elles pris le pouvoir dans nos pâturages ? Et dire qu'on pensait notre chabichou ou notre camembert intouchable. Qu'en France, le fromage c'était sacré. Une fierté nationale, un joyau du patrimoine. Au siècle dernier, les appellations d'origine ont été créées pour protéger nos terroirs. Aujourd'hui, à peine 45 fromages en bénéficient. Ce label européen récompense 10% de la production française. La crème de la crème. Et comme le dit la pub, l'AOP garantit que chaque fromage est élaboré dans une région précise, selon des méthodes traditionnelles. Nous déguster, c'est la promesse de saveurs variées pour un plaisir unique. Appellation d'origine protégée. A-O-P. La plus belle preuve d'authenticité. L'un des fromages AOP les plus consommés en France, c'est le Cantal, produit dans les collines verdoyantes d'Auvergne. Aujourd'hui, 70 petits producteurs bénéficient de ce label. Ils font encore leur lait et leur fromage dans leur propre ferme. Comme Christophe Fressac et ses 60 vaches. Comme ses parents avant lui, il élève des salaires. Cette race rustique traditionnelle de la région. Une belle vache, mais pas commode. A chaque traite, matin et soir, il lui faut son veau. Elle est tellement maternelle que si le veau n'est pas en présence de la mère, il n'y a pas de lait. Traire des vaches salaires est une contrainte. Elle donne peu de lait, mais il est excellent. A peine sorti du pie, encore tiède, il est caillé, puis pressé juste derrière les tables pour le transformer en fromage au lait cru. J'aime bien le côté, le toucher, le sentir, le goûter. Et là, je sais que les vaches sont à l'herbe. Ce Cantal AOP, Christophe Fressac le fait vieillir jusqu'à 7 mois dans sa cave. Sa production dépasse à peine 200 meules par an, qu'il vend lui-même dans sa ferme. Ici, pas de course au rendement. Ses salaires ne se nourrissent que d'herbes fraîches et de foin. Lui se voit comme le gardien d'une tradition. Moi, mes parents ont travaillé avec cette race-là, et moi, je n'avais aucune raison de changer. Et en plus, je trouve que c'est une race qui est magnifique, que c'est tout à fait une passion. Et ce n'est pas demain qu'on va en changer, cette race. Bref, chez Christophe Fressac, c'est la ferme AOP telle qu'on se l'imagine. Mais les vaches salaires, dans le Cantal, on en voit de moins en moins. A 60 km de là, voici une autre exploitation, elle aussi AOP. Michel Lacoste a fait le choix de travailler avec les industriels. Ces vaches ne sont pas des salaires, mais essentiellement des primolsteins. Primalstein, une race très répandue en France, originaire des Pays-Bas. Et elle, elle ne mange pas que de l'herbe. Donc nous, on a un recours à du tourteau de colza. Donc ça se présente sous forme de bouchon. Donc ça, on l'achète. On l'achète, c'est garanti sans OGM. Michel Lacoste donne aussi à ses vaches du foin et du maïs fermenté. C'est très nourrissant. Mais certains éleveurs affirment que ça peut altérer le goût du lait. Ces primolsteins produisent chacune 25 litres par jour. Deux fois plus qu'une salaire. Et ici, pas de veau pour les encombrer pendant la traite. Si vous aviez des salaires, vous auriez moins ? Ah mais des salaires, j'aurais beaucoup moins, oui. Mais après, le salaire, il y a moins parce que la vache, elle produit moins. Et en plus, le veau en moins, il y a une partie. En termes de qualité de lait, salaire, Holstein, c'est comparable. Il y en a une mieux que l'autre. En termes de qualité de lait, je ne maîtrise pas assez la composition qu'il y a sur la salaire. Ça reste proche. De toute façon, au départ, c'est quand même du lait de vache, de toute façon. Donc il y a des écarts qui ne sont pas énormes, énormes. Dans sa ferme, Michel Lacoste ne produit pas de fromage. Donc là, il y a le lait. Le lait est stocké dans cette cuve et collecté tous les deux jours par un camion-citerne. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on en boit. Enfin, nous, on ne boit que du lait comme ça. On n'achète pas de lait, forcément. Là, il y a encore chaud. Il est tiède, oui. C'est là que... Mon fils, c'est comme ça qu'il préfère. Chaque fois qu'il vient, le soir, il n'a pas besoin de souper. Le repas est fait. Michel Lacoste vend son lait à O.P. à un seul et unique client, à une demi-heure de route. Les fromageries Occitane. Cette grande usine appartient au groupe Sodial, géant français de l'agroalimentaire. Ce jour-là, c'est la dixième fois que nous essayons de contacter la direction, toujours très occupée. Oui, allô ? Bonjour, c'est Olivier Simil, France 2, envoyée spéciale à l'appareil. Ah oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Je rappelle la personne, la directrice de la communication. Elle est bien au courant, c'est juste que, voilà, derrière, je ne sais pas. C'est qu'elle n'a pas envie de me répondre. Je suis vraiment désolée, c'est pas poli. Au revoir. Impossible de visiter l'usine. Mais nous avons mis la main sur un film d'entreprise, tourné à l'intérieur. On y parle rendement, automatisation. Le remplacement de tous les automates s'est effectué progressivement, permettant de maintenir le niveau de production. Le changement de l'ancien pupitre par une supervision InTouch a nécessité la création d'une application dédiée à la zone moulage. On y voit des tapis roulants, des chaînes de moulage qui débitent 6000 tonnes de cantal par an. Surtout, contrairement aux producteurs fermiers, ici le lait subit un traitement de choc. Il est pasteurisé, c'est-à-dire chauffé à haute température pour détruire les micro-organismes qu'il contient. Le lait est mieux conservé, mais le fromage n'a plus le même goût. Et pourtant, ce cantal industriel, pasteurisé, bénéficie lui aussi du label AOP. Sur son emballage, le même logo que pour un cantal fermier. Et tout cela est parfaitement légal. Comment est-ce possible ? C'est Michel Lacoste qui va nous donner la réponse. Le producteur de lait est aussi à la tête de l'AOP Cantal. A ce titre, il a participé à la rédaction de ce document officiel. Ça c'est le décret de mars 2007. Voici le cahier des charges qui encadre la fabrication du cantal AOP. Ce texte est un compromis. Le fruit d'une négociation entre tous les producteurs, fermiers comme industriels. Il fixe les critères de l'AOP. Certains sont très précis. Une meule doit mesurer entre 36 et 42 cm de diamètre, pesée entre 35 et 45 kg. Le cahier des charges dresse aussi la liste de toutes les communes autorisées à produire du cantal. Mais sur d'autres points, comme personne n'était d'accord, les critères sont restés très vagues. Pour les vaches, aucune race imposée. On peut choisir des salaires, mais aussi des primolsteins, des monts béliardes, ou même, pourquoi pas, des vaches normandes. Quant au lait, il peut être utilisé cru ou traité thermiquement, c'est-à-dire pasteurisé. Mais pour Michel Lacoste, des critères aussi larges, ce n'est pas un problème. On peut faire aujourd'hui du cantal AOP de façon très différente encore. Pas beaucoup, non, je ne pense pas. C'est quand même assez cadré. Hormis les poignes, vous avez le don de mettre le doigt sur les poignes qui restent à la rigueur, les quelques marges de manœuvre qui restent possibles. Mais c'est quand même assez cadré. Pour nous, c'est important de garder une diversité. Les PME nous apportent beaucoup, mais les grands groupes nous ouvrent aussi d'autres débouchés, d'autres perspectives. En clair, selon Michel Lacoste, les grands groupes permettent aussi de vendre davantage de fromage dans toute la France. Ces industriels n'ont pas seulement croqué dans le cantal, mais aussi dans la majorité des 45 AOP. Trois multinationales françaises se partagent l'essentiel de notre plateau de fromage. Savencia, Zodial et surtout Lactalis, avec ses 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ses 75 000 salariés. Malgré nos demandes répétées pendant des mois, ces grands groupes ont tous refusé de s'exprimer devant notre caméra. Ce silence, Véronique Richer-le-Rouge y est confrontée elle aussi depuis 10 ans. Cette journaliste a enquêté pour chacune des AOP. Elle a recensé tous les tonnages, tous les producteurs. Et d'après ses calculs, 70% des fromages AOP seraient aujourd'hui industriels. Un chiffre étonnant, dont elle veut nous faire la démonstration sur le marché de la Rochelle. Dans la première vitrine, une dizaine de références. Le déco, ce fond d'ambert pasteurisé, vous avez un bris de chez Lactalis là-bas, Saint-Faron. J'ai repéré un camembert de chez Lactalis aussi. Sur le stand d'à côté, un autre fromager aimerait se passer des industriels. Ça c'est du lait cru ? Mais il avoue qu'il a bien du mal. C'est un très bon fromage. Ce Livaro est produit par une vieille fromagerie normande. Elle a été rachetée l'an dernier par Lactalis. Ils trustent tout, ils rachètent tout. Ils essayent de faire un monopole un peu. Si le produit est bon au final, c'est quoi le problème ? Au début, il est bon. Mais qui vous dit que dans 4-5 ans, ils disent qu'on arrête le lait cru, on fait que du pasteurisé, comme ça on peut le vendre partout dans le monde. Ce petit fromage de chèvre, un banon, appartient lui aussi à Lactalis. J'arrive à avoir que celui-là. C'est la grande question. Non, mais c'est parce que votre distributeur vous propose que celui-là. Oui, j'en ai plusieurs. Et si vous lui demandez d'avoir un fermier, c'est pas du fermier tout ça. Non, c'est pas fermier. Non, non, bah non, je veux pas... Si vous lui demandez, je ne veux plus ce banon-là, mais je voudrais un banon fermier... Ça va être très compliqué, je vais vous le dire. Ça va être compliqué, mais il va vous le trouver. Il y a encore du monde. Cette force de frappe des grands groupes est encore plus visible dans les supermarchés. Au rayon libre-service des fromages AOP industriels, il n'y a que ça, ou presque. Du Cantal et de l'ossoirati Lactalis, de la fourme d'Amber, Sodial. Mais leurs noms ne sont marqués nulle part. Les industriels se cachent derrière des marques qui fleurent bon le terroir. Le reblochon Pochat, le camembert-grin d'orge, le roquefort Société, c'est Lactalis. Le comté Entremont, c'est Sodial. Véronique Richet-le-Rouge est devenue militante. Elle a même créé une association de défense des fromages de terroir. Pour elle, l'AOP, c'est tout, sauf un gage d'authenticité. Là, on voit à travers le plastique, très bien, que le croûtage ici a un look de plastique aussi. Je ne vais pas le déballer là, mais on le voit à travers. Si on compare les deux croûtages ici, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, les deux s'appellent Cantal AOP. Les deux s'appellent Cantal AOP. Et ce patrimoine, aujourd'hui, quand on nous le vend sous le même label et qu'on voit des produits comme ça et des produits comme ça, je suis désolée, c'est de l'arnaque. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'arnaque. Le Cantal industriel pasteurisé, il est à 10 euros le kilo, le fermier à 20 euros le kilo, donc ce n'est pas non plus les mêmes prix. L'AOP ne devrait pas accepter qu'il y ait autant d'écarts dans les niveaux de qualité et donc forcément de prix. L'AOP devrait être à haut niveau. On devrait pouvoir s'offrir ses fromages de temps en temps, se faire plaisir avec du très très bon. Et en France, c'est possible. Sauf que des petits producteurs, il n'y en a plus beaucoup. Dans le Maroual, 6% seulement de la production est fermière. 4% pour le Pont-Lévesque. 1% pour les poisses. Et pour le Bleu d'Ecosse, c'est bien simple, il n'y en a pas. Tout sort de la même laiterie, qui appartient à Lactalis. Comme les grands groupes ne voulaient pas nous parler, nous sommes allés à leur rencontre, à Tours, au Mondial des Fromages. Ce salon, c'est le rendez-vous annuel de toute la profession. Dans les allées, les producteurs fermiers se comptent sur les doigts d'une main. Les industriels, en revanche, sont tous là. Nous filmons en caméra cachée, en nous faisant passer pour des fromagers débutants. Première étape, chez Lactalis. Il y a pas mal, au final, de fromagers, si j'ai bien compris, qui appartiennent à des grands groupes. Est-ce que ça, il faut le dire, ou est-ce que ça, c'est gênant pour la clientèle ? On va dire, par exemple, un fromage qui prend un grand groupe ? Oui. Ah bah non, parce que, non, 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 c'est pas obligé de dire, non, 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 c'est pas obligé de dire, non, 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 c'est pas obligé de dire, vous l'avez acheté, mais non, 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 c'est pas obligé de dire. Un discours décomplexé. Le fromage fermier à l'ancienne ici, personne n'y croit plus. Cela fait même plutôt rire les exposants. Même son de cloche, chez Sodial. Quand vous achetez le fermier, contrairement à tant que vous achetez un fromager fabricant, c'est que vous n'avez pas le même fromage à chaque fois. Moi, personnellement, aujourd'hui, et ça, les ambiguïtés, je veux dire que moi, je n'achète pas le fermier. Je n'ai pas mis de manger un fromager qui est très bon à un moment et qui est un maïger à un autre. Ça, c'est petite. L'hygiène, des fois, c'est moyen. C'est petit. C'est franchement, martin à la ferme, ça n'existe plus. Il ne faut pas non plus... Il y en a beaucoup qui exagèrent de ça. Si je prends un fromagerie de l'industriel, je suis obligé de le marquer. On n'a pas d'obligation, là-dessus ? Non, l'obligation, c'est où est-ce que c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a comme l'ail, qu'est-ce qu'il y a comme matière grasse. Après, ça appartienne à Pierre-Paul Jacques. Avant de repartir, nous sommes allés voir le président de la Fédération des fromagers de France, le patron des petits crémiers. Souvenez-vous, c'est lui l'auteur du fameux mail, recommandant de ne surtout pas critiquer les industriels. On a récupéré, nous, un e-mail que vous avez envoyé à l'ensemble de vos adhérents, justement, à propos de ce reportage. Vous dites, il faut éviter de vous positionner contre les producteurs d'industriel, notamment contre l'actalis. Pourquoi ? Je dis... Afin d'éviter toute tension politique, nous vous recommandons d'avoir une position prudente, de ne pas vous positionner contre les producteurs d'industriel, et notamment contre l'actalis. Oui, parce qu'ils sont dans le marché. Depuis, Stéphane Vergne a démissionné de son poste. ... des polémiques de réputation... Mais ce jour-là, il nous a livré un chiffre intéressant. Et donc, il n'y a pas de problème, en revanche, à reconnaître que chez les artigans fromagers, il y a des produits qui émanent de grands groupes. Vous êtes d'accord de ça ? Oui, produits de qualité de grands groupes. Ça arrive, je vous le dis. Je vous en ai cité quelques-uns. Voilà. Et pourquoi, par exemple, sur les visuels, on est très éloignés de l'imagerie de ces grands groupes-là ? Mais pourquoi vous voudriez-vous que sur l'image, on communique là-dessus ? Franchement, on a, je vous le redis, 70 à 80% de notre gamme, c'est de l'artisanat et du fermier. On va communiquer sur les 20% qui, pour vous, semblent négatifs. Et ils sortent d'où ces chiffres ? Ça, c'est le chiffre de la profession. Il suffit de se promener dans des crèmeries-fromageries, vous allez le constater vous-même. Allez faire des boutiques, vous allez le voir, sans aucun problème. Je vous en prie. Au revoir. De son propre aveu, nos petits crémiers vendent donc 20% de fromages AOP industriels. On ne s'attendait pas à une telle proportion. Et parfois même, les fromagers ne savent même plus ce qu'ils proposent. Sur ce marché parisien, nous avons eu une petite surprise. Bonjour. J'aurais voulu du Cantal, s'il vous plaît. Plus petit, plus grand. Non, c'est bien. Il est fermier, celui-là, ou pas ? Non, il n'est pas fermier. Il y a des coopératives. D'accord. Vous pouvez me dire d'où il vient ? Je cherche dans les appels qui sont dans la paquette sec. Vous voulez vraiment à tout près savoir ? Ouais. Le vendeur semble un peu perdu. Occitane. Les fromageries Occitane. Voilà. D'accord. Et c'est l'écru ou pasteurisé ? Pasteurisé. D'accord. Les fromageries Occitane. C'est l'usine du groupe Sodial qui produit du Cantal par milliers de tonnes. Merci. Ce Cantal industriel, pasteurisé, est vendu 18 euros le kilo, le prix d'un fromage artisanal. Le logo AOP a-t-il donc perdu toute signification ? Comment les consommateurs peuvent-ils s'y retrouver ? En France, un organisme est chargé de contrôler les cahiers des charges des AOP. Bonjour. C'est l'INAO. Sa présidente vient de prendre ses fonctions. On va vous équiper avec un petit micro et on va vous installer ici. Notre Cantal industriel à 18 euros. Ça l'a un peu étonné. Sur un marché parisien, on s'est retrouvé à acheter du Cantal pasteurisé Sodial à 18,95 euros de kilo. Il ne savait même pas d'où venait son Cantal. C'est étonnant, très étonnant. Regrettable, mais étonnant. Sur la place des industriels, sur les cahiers des charges et surtout sur l'information des consommateurs, elle se montre elle aussi très, très prudente. Moi, si je vais chez mon crémier, j'ai l'étiquette, il y a juste marqué le nom du fromage et puis le logo AOP, j'ai rien d'autre. Donc en fait, le logo en tant que tel ne m'apporte strictement aucune information. Quand même, le logo, il apporte l'information qu'il s'agit d'une appellation d'origine. Oui, mais ça peut être du pasteurisé, du lait cru, du fermier, de l'industriel. En fait, je ne sais strictement rien. Normalement, quand même, peut-être que l'étiquetage n'est pas prévu, mais en tout cas, la réponse pourrait être apportée par le crémier, ça j'en suis certaine. Mais si c'est au crémier de nous prévenir, à quoi sert alors le logo AOP de l'INAO ? Au moment de boucler notre enquête, nous avons finalement reçu un coup de téléphone de Lactalis. Son porte-parole affirme que Lactalis ne tire pas les prix et la qualité vers le bas, mais il admet que certains fromages peuvent avoir un goût moins fort, plus consensuel, pour répondre aux attentes des consommateurs. Le goût ? Voilà en effet la vraie question. Pour juger nous-mêmes, nous avons organisé une dégustation à l'aveugle. Bon, on va se faire la faume d'ambert. Avec Véronique Richer-le-Rouge, la militante du terroir, Tristan Montero, fromager à Paris, et François-Régis Gaudry, journaliste gastronomique. Devant eux, 3 Cantal AOP différents. C'est friable. Là, pour le coup, on a vraiment l'impression d'être sur un fromage industriel qu'on donne aux bébés. Oui, baby-bell. J'allais le dire, en fait. Non, le goût baby-bell. Quelque chose d'appel flatteur, de très lacté, de très beurre, mais sans aspérité. Très lisse, très sans relief. 1 sur 10, pour le 1er. Il y a une odeur de beurre. Bien beurré. C'est le beurre, ouais. C'est fin. Le 2e s'en sort un peu mieux, 6 sur 10. Quant au 3e... Là, il y a déjà un peu plus d'odeur par rapport à l'autre. Bon, j'avais pas de croûte, mais... Là, il y a une odeur de cave, quand même. C'est déjà meilleur signe. Plus de profondeur. Et puis un petit peu de bleu qui se balade. Il est pas non plus miraculeux. Mais il a pas de longueur. 7 sur 10. Résultat, le plus mal noté des 3, c'est le Cantal pasteurisé industriel. Le 6 sur 10 est au lait cru, issu d'une fromagerie artisanale. Et le 7 sur 10, un AOP industriel au lait cru. Pour notre jury, pas de quoi se réjouir. Le niveau est plutôt médiocre. On a une baisse globale du niveau des AOP. On arrive à un niveau médian qui est pas très intéressant. C'est à l'image du Cantal. Moi, j'en mange du Cantal. Dégustation suivante. Deux fourmes d'Amber, une fermière, une industrielle. Alors, c'est parti, fourmes d'Amber. Notre jury va immédiatement les distinguer. Il y en a une qui prend plus la température que l'autre, quoi. Bon, ça sent le bleu. C'est consensuel et flatteur. Voilà. La texture n'est pas élastique. Moi, je trouve. Pour moi, c'est du pasteurisé, ça. Bah oui, ça se sent un peu. Parce qu'en fait, il y a ce petit goût de lait concentré. Oui. 5 sur 10 pour la fourme industrielle jugée trop lisse, trop formatée. Cette fourme fermière, elle, est plus typique. 8 sur 10. Je t'en coupe un énorme morceau, Véronique. Voilà. Vient enfin les preuves de vérité. Avec un vrai fromage qui pue. Les poissons. Ouh là. Pas amer. Et au-delà de l'amertume, il ne se passe plus grand-chose, en fait. C'est très monolithique. Aucune complexité. Ce fromage est un AOP industriel, pasteurisé. Sanction, 1 sur 10. L'autre, et poisse, a un aspect bien différent. Alors là, rien qu'en mettant la lame du couteau, les odeurs arrivent et c'est assez caractériel. On est quand même sur un truc très puissant. Waouh. Et surtout, en plus de ça, c'est beurré. Là, c'est du grand niveau, ça. Quel volume. Ouais. Bah, ça fait plaisir. On a, on a enfin une vraie différence. Là, on a, on a, c'est très net. C'est des plaints, des déliés, il y a tout un voyage en bouche. Ça, on y revient. Ouais. Malgré que ça soit fort. Ce fromage est fermier, ça se sent et ça se voit. 10 sur 10. Pour ces militants du goût, tout n'est pas perdu. Au sein des AOP, on peut donc toujours trouver le meilleur. Mais pour combien de temps encore ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501